Le dessus de Giro, c'est des preuves que tu ne connais pas, il me semble mal. C'est vrai, c'est tout nouveau, c'est une sensation un peu bizarre après tant d'années chez les pros de découvrir une course. Non, je suis content, je n'ai pas trop la pression qui monte par rapport à un grand tour. D'habitude, c'est vrai que sur le tour, on sent vraiment qu'on approche du grand départ, mais là, c'est assez relax, c'est sympa. Après, la motivation est là, beau prologue pour commencer, donc on va vite rentrer dedans. Il y a une pression en moins, c'est ça que tu veux dire ? Peut-être un environnement qui fait qu'il y a moins de pression que sur le tour, justement ? Oui, c'est sûr, peut-être aussi en tant que Français, je pense qu'il y a moins de pression à venir sur le Giro ou à la Vuelta. Mais voilà, en tout cas, je l'ai d'abord au niveau motivation et ambition de la même façon, donc pressé de partir. Thibaut Pinot a été le dernier coureur français, en tout cas en date, à remporter une étape au moins sur les trois grands tours. C'est quelque chose qui pourrait éventuellement t'arriver toi aussi si tu gagnais cette année ? Est-ce que c'est un objectif ? Oui, clairement, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est un des grands objectifs pour, bien sûr, cette année, mais pour le reste de ma carrière. Après, comme je dis souvent, Thibaut, c'est un grand grimpeur, un leader du général, il y a des grands sprinters. On va dire, entre guillemets, un coureur comme moi, on va dire normal, c'est pas évident de gagner les étapes parce qu'il faut la bonne journée, il faut l'échapper, il faut être malin. Donc voilà, il faut vraiment aller chercher, il y a peu d'opportunités, donc c'est un sacré challenge. Tu dis coureur normal, est-ce que tu t'octroies la possibilité justement de jouer le classement général ? Qu'est-ce que tu t'imagines pouvoir faire ? Est-ce que tu t'imagines, par exemple, pouvoir faire un top 10 au général sur ce Diron ? Honnêtement, ça me paraît compliqué. Après, je ne suis pas quelqu'un qui aime partir en disant je vais me relever et je ne vais faire que les victoires d'étape parce que ce n'est pas quelque chose qui me convient particulièrement. Donc je vais partir comme souvent sur un grand tour, c'est-à-dire à la bagarre tous les jours, essayer de trouver l'ouverture. Et puis après, comme l'an passé à la Vuelta, ce n'était pas forcément l'objectif, mais c'est venu au fur et à mesure des jours. Si mon niveau est haut en montagne, que j'arrive à jouer avec les meilleurs, pourquoi pas, mais ce n'est pas l'objectif numéro un. Juste un mot, une ou deux questions sur Hubert, qui va disputer son 23e grand tour. C'est juste extraordinaire. Quel collègue d'équipe justement est-il ? C'est vrai que c'est le plus expérimenté. J'ai fait la Vuelta avec lui, il m'a apporté beaucoup, il a beaucoup d'expérience. C'est quelqu'un qui connaît tout. Toute l'Italie, ce matin, on partait rouler, il connaissait les routes. C'est vrai que c'est quelqu'un qui apporte beaucoup à une équipe comme nous, qui est pour la montagne, qui a des jeunes. Il est toujours motivé, il répond toujours présent. C'est quelqu'un qui est important pour nous. C'est un narratif quelque part, justement, de cette capacité de 23e grand tour, 21 déjà terminés, c'est incroyable. Oui, et puis on sent toujours qu'il est motivé. On peut sentir des fois que certains coureurs ont une lassitude, voilà, ça va être dur, ça va être long, ça va machin. Non, au contraire, il est là, voilà, vivement ses étapes-là, il va falloir faire attention là, il va falloir se battre. Enfin, voilà, on sent vraiment qu'il est motivé comme un jeune. Il va falloir attendre jusqu'à quand pour vous voir passer à l'attaque ? Parce que le début, ça commence par un chrono, puis on a des étapes peut-être un peu plus pour Splinter. Il va peut-être falloir être sur la réserve au début. Oui, après, en toute honnêteté, cette première partie de Giro reste favorable au Sprinter. Je pense qu'il y a quelques petites opportunités, il faudra voir au jour le jour. Honnêtement, maintenant, je ne pars plus dans l'optique de me dire que ce sera sept étapes, sept étapes et sept étapes. Je les prends comme ça vient. Des fois, les jambes sont là. Des jours où ce n'est pas une étape qu'on a prévue et celle où on s'est mis une grosse pression dessus, les jambes ne sont pas là. Donc, voilà, je les prends comme ça vient. Et puis, si ça doit sourire, ça sourira. La réussite sur la Vuelta l'an passé, ça a changé un peu la façon dont vous approchez la cour ? Oui et non, parce que comme j'ai couru la Vuelta, c'était ma vision des premiers grands tours que je faisais, où ça marchait assez bien, où je n'économisais pas, j'allais à la bagarre tous les jours. Si ça devait sourire, ça souriait. Pas me relever. Et ensuite, j'ai fait un ou deux tours en essayant, où l'équipe me faisait confiance et s'il y a une étape. Donc, je pensais plus qu'à moi en me disant, voilà, pense à ta récupération et je vois que ce n'est pas comme ça que je vois le vélo, que je prends du plaisir. Donc, moi, il faut que ça, voilà, si ça doit y aller, ça ira. Je ne vais pas commencer à économiser, à viser des choses comme ça. Donc, c'est vrai, comme j'ai fait la Vuelta l'année dernière, tous les jours m'accrocher, essayer de viser le plus haut possible, c'est comme ça que je conçois le vélo et un grand tour. Merci.